Ça c'est bien le jour du vidéo que j'adore faire parce qu'on a un objet qui va me faire sortir et qui en plus de ça très excitant et très amusant On est aujourd'hui sur le Hoover Air X1, un petit drone de seulement 125 grammes qui va nous permettre de faire des prises de vue très intéressantes, professionnelles, de façon très simplifiée je peux vous le garantir Bonjour à tous c'est GX, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va passer en review ce tout petit drone qui pourra comme vous pouvez le voir se plier et s'embarquer directement Alors c'est une vidéo que j'ai adoré faire et vous allez voir que la marque 00 Robotics elle a tout misé sur le fait de faire un produit accessible et surtout simple d'utilisation Pas besoin d'être cadreur professionnel pour pouvoir utiliser ce petit drone et ça ça m'a fait très plaisir Alors vous savez quoi on est parti pour l'unboxing sans plus attendre mais je vous invite tout d'abord à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait Voilà prenez deux secondes, cliquez sur le bouton s'abonner et nous on est parti pour l'unboxing Et nous sommes partis pour ouvrir ce petit drone le Hoover Air X1 et vous allez voir et bien qu'il est très petit parce qu'il pèse seulement 125 grammes Ce qui nous permettra de le transporter partout Bon même si ça fait pas partie du produit regardez moi ce joli packaging avec le drone de représenté au milieu du packaging Très joli avec le nom Et regardez l'indice qui nous donne en arrière du colis là le drone qui est plié Et oui parce que en plus de peser 125 grammes on pourra plier ce drone et le transporter réellement partout Parce qu'il est spécialisé dans la création de contenu et vidéo et photo et vous allez voir qu'il n'est pas dégueu en termes de qualité d'image Bon on a évidemment tout ce qui est notice mais surtout le plus important le drone qui est ici Ok là je le prends en main c'est la première fois que je l'ai entre les mains Et on va pouvoir voir ce que ça donne Alors évidemment 4 hélices je vais vous montrer cela de plus près En plus de pouvoir le plier pour le transporter facilement on a aussi reçu ce petit sac Qui est très doux et très appréciable Et voilà je peux l'emmener où je veux Par ailleurs j'ai aussi reçu le hub de chargement ainsi qu'une batterie A savoir que la batterie fait 1050 mAh ce qui correspondra à environ 11 minutes de vol Le chargeur il nous fera passer de 35 minutes pour charger entièrement une batterie Contre près d'une heure si on le branche simplement en USB type C depuis le drone Et bien regardez ce drone alors c'est assez impressionnant de voir qu'il y a une grille tout autour des hélices La conception entièrement fermée de ce drone nous procurera l'avantage d'éviter que les hélices se prennent par exemple dans des branches Ce qui m'est déjà arrivé plein de fois en réalité avec des drones Et puis ça nous évitera de se prendre le doigt dans les hélices Et ça aussi ça m'est déjà arrivé Mais même si on a une conception entièrement fermée Le drone fera simplement 125 grammes et ça c'est que dalle A l'arrière on pourra voir qu'il y a une caméra en dessous le drone Et également deux capteurs Ces deux capteurs vont permettre au drone de se repérer Parce qu'il utilisera une technologie laser La technologie VIO et non pas la technologie GPS que beaucoup de drones utilisent Alors ça a ses avantages pour se poser beaucoup plus facilement par exemple Mais évidemment vous imaginez bien qu'on ne pourra pas le faire aller dans tous les endroits extrêmes Vu qu'il n'a pas le GPS Mais une caméra est aussi basée à l'avant du drone Qu'on pourra orienter vous le verrez grâce notamment à l'application Mais ensuite on aura un bouton qui pourra sélectionner différents modes Qu'on pourra directement choisir en appuyant sur le bouton Et une batterie est déjà intégrée sur le drone Alors c'est bien beau on a ouvert le drone Mais sachez qu'il y a des caractéristiques à absolument savoir sur ce drone Notamment sa triple stabilisation EIS Qui va notamment stabiliser comme vous l'aurez compris le drone Surtout quand il y a un petit peu de perturbation avec le vent En parlant de vent sa limite est de 7,9 mètres par seconde En termes de résistance au vent Sa hauteur de vol maximale est de 15 mètres On pourra le connecter en wifi de 2,4 GHz Ou bien 5 GHz Et ça ça fait bien plaisir Et sachez que niveau qualité vidéo On est bien servi parce qu'en termes de vidéo On fera de la 2,7K Ce qui correspond très précisément à de la 2700 pixels par 1520 pixels En 30 fps Alors autant vous dire qu'on sera bien servi Et pour l'image on sera sur du 12 mégapixels On sera sur du 4000 par 3000 Mais où vont aller toutes ces photos et toutes ces vidéos ? Et bien sachez que le stockage interne de ce petit appareil On est sur du 32 mégapix... 32 gigas pardon Je commence à... 32 gigas de stockage Ça fait plaisir Et ensuite tout ce qui sera enregistré sur le drone On pourra les télécharger notamment sur les appareils Qui auront l'application Ce que j'ai fait pour cette vidéo Bon je sais que vous mourrez d'envie C'est parti pour le test Et alors tout de suite nous voici sur l'application Et vous allez voir qu'elle est très simple à utiliser Et surtout très pratique Alors on commence directement On a Home Où est-ce qu'on peut voir que c'est un réel réseau social On peut voir les différentes prises qui ont été faites Avec les appareils de la marque Et aussi par exemple les moments Les moments ce sont tout simplement Les vidéos que j'ai enregistré et décidé de télécharger Pour avoir un retour dessus L'appareil qui pourrait être connecté directement Je clique Hop On Voilà Je le connecte Et hop Des choses se déverrouillent On peut voir qu'en haut la batterie est affichée Il me reste 53% Et aussi le stockage 21,7 gigas restant Et on peut voir qu'il y a pas mal de choses Par exemple les settings De l'appareil directement Également là je viens de le connecter en wifi Alors la preview Voilà Là on a directement le retour caméra Voilà Avec ma tête par exemple Et on pourra enregistrer directement ici Et nous avons les différents modes On a le mode hover Le mode zoom out Le mode follow Le mode orbit Le mode yeux d'oiseau Qui aura pour effet de monter en l'air Et d'autres modes à débloquer Une fois qu'on sait maîtriser l'appareil Allez nous sommes partis pour tester ça C'est abusé S'amuser S'amuser Ouh Ouais j'étais pas prêt Et nous allons tester le drone directement à l'extérieur Bon le temps n'y est pas Mais le coeur y est En tout cas Voilà On va pouvoir le tester en condition réelle C'est à dire en extérieur Et ça nous permettra de voir ce que ça donne Est-ce que ce drone va être génial pour l'extérieur ? Je pense que oui Alors évidemment j'ai amené tout ce qu'il faut A savoir les deux batteries et le drone Voyons ça plus près Évidemment il est rangé dans sa petite sacoche Et regardez bien On aura juste à le déplier Je peux le faire même d'une main Et insérer la batterie Pour ce faire c'est très simple J'ai juste à l'enclencher de ce sens là Et voilà Regardez Parfait Je vais maintenant le tester Et bien maintenant je vais l'allumer Et vous allez voir que directement En le mettant seulement dans ma main On va pouvoir le faire décoller De ce pas Voilà Et voilà Là le drone va pouvoir tourner Regardez bien Si je vais là Ça va tout simplement tourner C'est ça qui est magique Alors voilà C'est pas mal pour faire une première prise C'est la première position qu'on a Directement Et là il va se poser Il s'est posé Et c'était la première initiation Et nous enregistrons donc maintenant La vidéo Enfin On n'enregistre pas tout de suite Mais regardez bien Je vais pouvoir avoir un retour direct De ce qui se passe Et ça va être parti Pour voir ce que ça donne Alors je vais le prendre Et à présent Il record Alors je vais pouvoir m'amuser un petit peu Regardez bien Il va venir vers moi Et ça c'est génial Et là il est directement En train de me suivre Regardez bien Je vais me déplacer en même temps Et alors ce drone pourra faire des choses Assez drôles comme celle-ci Comme par exemple Une caméra qui filme ma tête Et une caméra qui filme l'arrière Et donc il va pouvoir me suivre A une vitesse allant jusqu'à 20 ou 25 km heure Quelque chose comme ça Mais pas plus Et si je cours Il pourra me suivre très très vite C'est génial On pourrait imaginer un super podcast comme ça Où est-ce que je peux me balader Et on me filme à l'arrière C'est génial Et ça permet pas mal de plans Très sympas Alors voilà Peut-être que là il est un petit peu trop près Si je me rapproche Voilà En tout cas Je vais le reposer sur ma main Directement Regardez Mince Voilà Et c'est nickel Et aucun risque qu'on se prenne l'hélice dans un doigt Parce qu'il est entièrement fermé Et ça ça fait très plaisir On a quelque chose qui va pouvoir être super sympa Et super simple Pour décoller Et même pour atterrir Et allez maintenant nous allons prendre un petit peu d'altitude Parce qu'on va passer en mode vue oiseau Alors ça veut tout simplement dire qu'il va monter en l'air Et me regarder Bird eyes Alors là c'est parfait C'est parti Waouh excellent Excellent C'est excellent On a quelque chose qui va monter en l'air Et qui va pouvoir avoir une vue aérienne C'est excellent Et là je vais pouvoir le récupérer sur ma main Les capteurs ont capté qu'il y avait ma main juste en dessous Parce qu'il fonctionne avec une technologie laser TOF Et ça permet quand même de faire pas mal de plans très jolis Et alors on pourra switcher les modes directement ici Sans même aller sur l'application Ce qui veut dire Que là je pourrais faire en mode custom Donc c'est moi qui va contrôler Ensuite Over Donc là il va juste rester statique et tourner Là il va zoom out Alors ça on va l'essayer 3 mètres Alors c'est parti J'aimerais bien voir ce que ça va donner C'est excellent Excellent Et là il va venir C'est génial Et là je vais pouvoir le récupérer comme ça En réalité il est pas mal intelligent Et ça ça me plaît C'est simple C'est d'une simplicité Il y a des modes prédéfinis Au lieu d'apprendre le travelling etc Là c'est beaucoup plus simplifié Orbit Alors là on va l'essayer Il va simplement tourner tout autour de moi J'ai hâte de voir ça Allez c'est parti Low battery On va changer la batterie Prendre la batterie Et brancher la seconde batterie Et le tour est joué Voilà Je le rallume Je le déplie Et c'est parti Allez On est parti Et là je vais essayer de courir Alors voici ce que ça donne Je peux trottiner Evidemment je cours pas très vite Mais il va me suivre Et puis plutôt bien Mon ressenti sur le Hoover Air X1 Alors c'est un drone qui a été pensé Pour être super simple d'utilisation Que ce soit dans sa conception Qui évitera qu'on se prenne les doigts Dans des hélices Ou que les hélices se prennent directement Dans les branches Ou même que ce soit également Avec sa conception pliable On pourra l'emmener partout Les 5 modes prédéfinis Pour pouvoir faire des prises de vue Très intéressantes Ça c'est excellent également Je veux dire On a pas quelque chose de trop compliqué Voilà on appuie sur un bouton Tac Hop on peut même directement appuyer dessus Sur le drone Ça va partir sur le mode Qu'on pourra aussi modifier Avec les distances Par exemple sur le mode orbite Si je veux que ce soit 5 mètres de moi Et que ça tourne Je peux le faire Mais si je veux que ce soit 1 mètre 50 Je peux le faire également Très facile à prendre en main Et surtout à connecter également Franchement c'était un bonheur J'ai fait 2 clics C'était connecté Et évidemment il aura ses limites Si vous votre but C'est d'avoir un drone Qui fait des qualités photos Professionnelles et exceptionnelles Bon évidemment On est sur de la 2,7K Mais c'est pas non plus De la 4K Et niveau autonomie Bon on va être un petit peu limité Parce qu'on serait sur du 11 minutes théoriquement Sur la batterie Moi je dirais plutôt Qu'on est sur du 8,10 par là Alors c'était très amusant De faire cela Et de tester ce drone Evidemment le lien Se trouvera en description Comme ça vous pourrez voir son prix Et me dire Ce que vous en pensez Par rapport à son prix Je pense que si vous êtes Un peu créatif Et que vous avez besoin De faire quelques plans Qui sont assez originaux Et bien ça peut être Un super outil Voilà En tout cas Tout se trouvera en description Je vous invite également A vous abonner à ma chaîne Si c'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton S'abonner Juste en dessous de la vidéo Et allez je le range Et on se retrouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage ST' 501